Musique Jean Diéfrès, quelle place, la pratique sportive, occupe-t-elle ou a-t-elle occupé dans votre vie ? Je fais du vélo dans Paris. Je fais du vélo, je fais du sport. J'en ai toujours fait, pas énormément, mais ça fait partie de mon existence et notamment de mon enfance. On vous voit là sur une bicyclette, déjà. Vous êtes toute jeune et joyeuse. Oui, là je suis sur la route du Tolonnais parce qu'on vient de présenter la revue Les Révoltes Logiques. Je suis avec Michel Soulti, qui est un des cofondateurs de la revue. C'est une revue qu'on a fondée autour de Jacques Rancière ou avec Jacques Rancière en 1975. On va la présenter, je ne sais plus, dans une rencontre quelconque et on profite d'un moment de liberté pour faire du vélo. Donc ce n'est pas une pratique sportive, c'est simplement un moyen de la balade militante. Là c'est la balade d'action, oui. Mais effectivement, j'ai fait, pour une petite fille de ma génération, beaucoup de sport. J'étais dans un milieu où on faisait beaucoup de sport. Le sport, d'une manière générale, n'est pas un objet philosophique très traditionnellement célébré dans l'enseignement français. Il y a un certain dédain, un certain mépris. Quelle importance le sport a-t-il en tant qu'objet philosophique pour vous qui êtes à la fois philosophe et féministe ? C'est quand même un objet particulier. Alors voilà, c'est le croisement. C'est-à-dire que j'ai fondé tout mon travail de chercheuse depuis quand même un certain nombre d'années sur le fait qu'il n'y avait pas d'objet philosophique. Cette question, la question femme, sexe, genre, on dirait aujourd'hui, différence des sexes, dualité sexuelle, etc., n'était pas un objet philosophique. Donc c'est mon premier souci épistémologique, théorique, d'appétence, c'est mon étonnement philosophique. Arrive au milieu de cela, la question évidemment qui est celle de penser la différence. Si on la pense par rapport à l'égalité, on va essayer d'annuler les différences. Et puis, évidemment, le sport intervient comme l'énigme par excellence. C'est-à-dire qu'on voit bien que puisque la différence des corps est dans la question du sport, même si aujourd'hui cette différence des corps peut être discutée comme elle ne l'a jamais été, en tout cas, on voit bien que la différence des sexes est une évidence face à la pratique sportive, quelle qu'elle soit, qu'elle soit scolaire, professionnelle, de loisirs, etc. Donc à partir de là, ça redouble mon interrogation philosophique sur comment on produit de l'égalité avec de la différence. Quand on est dans l'apprentissage des mathématiques ou de la philosophie, on pourrait imaginer que ça ne pose pas de problème. Gardons quand même un petit conditionnel. Mais quand on est sur la question du corps, alors là, on est face à une réalité empirique qu'il faut traiter comme telle. Et on s'aperçoit... Donc c'est une énigme philosophique. Mais on l'a pour le sport. Mais je compare souvent à la question de l'armée ou des pompiers. On fait comment pour recruter à égalité des femmes pompiers et des hommes pompiers ? Donc on doit faire des équivalences d'épreuves, on doit faire les mêmes épreuves, on doit faire des épreuves spécifiques. Ça s'appelle comment ? Donc du coup, c'est un champ que j'ai trouvé intéressant. Et quand j'ai rencontré une inspectrice, en l'occurrence Annick Davis, qui était en train de réécrire avec Catherine Louvaux sur cette question-là dans les années 90, elles sont venues vers moi pour qu'on discute entre cet objet difficile en philosophie qui est la question des sexes, et leur question de spécialiste de la question sportive et femme, ou de la pratique d'une inspectrice qui doit aider à la mixité, aider à l'égalité, ce qui n'est pas la même chose, mixité-égalité, et qui a vraiment des questions énormes qu'elle rencontre. Et de fait, je crois qu'il faut vraiment interviewer les professeurs d'éducation physique et sportive. Ils sont très savants comme philosophes. Ce sont des grands philosophes de la question de la différence des sexes. Ils garderont l'idée de l'étonnement. Ce qui est important, ce n'est pas l'objet qui provoque l'étonnement, c'est l'étonnement qui, d'une certaine manière, rend problématique l'objet. Oui. Donc, si on prend le sport, ou comme toute activité sociale, le sport, il est à la fois le révélateur d'un certain nombre de préjugés, il reproduit un certain nombre de cloisonnements, mais en même temps, le sport peut être un lieu d'émancipation, d'affranchissement. On pourrait s'arrêter d'abord à cette ambivalence, et peut-être s'arrêter plus précisément à la reproduction des clichés, des stéréotypes, et dans un deuxième temps, peut-être, parler de l'émancipation, de l'affranchissement, voire de la libération. C'est-à-dire, si on s'en tient seulement pour le moment à la question du corps, c'est vrai que les filles sportives, ou la proposition du sport faite aux filles, est enchassée dans de très nombreuses contraintes, à tout point de vue. La contrainte de ne pas ressembler à un garçon, de ne pas paraître viril, c'est en train de se transformer, ça je trouve. On est en train d'adorer les joueuses de foot, on ne dit plus, à la fin des années 90, on empêchait encore les clubs de foot de filles de se créer. On est donc dans une histoire qui s'est accélérée. Il y a la contrainte de l'apparence, la contrainte de, si elle fait du sport, pendant ce temps-là, elle ne fait pas d'autres activités. Une image intéressante, de football en Centrafrique. Les femmes qui font du foot en Centrafrique. Mais là, on va aller bientôt vers l'émancipation, mais donc c'est enchassé dans de très nombreuses contraintes. Si elles vont dans les centres sportifs de loisirs, on va tout de suite les aiguiller sur des activités mineures, il n'y aura pas de place pour elles. Comment on fait avec la mixité ? J'aimerais beaucoup qu'on en parle, parce que c'est une affaire extrêmement complexe et très intéressante. Donc, elles sont enchassées dans de très nombreuses contraintes. Donc, la hiérarchie s'instaure tout de suite. En même temps, moi, ce qui m'est apparu immédiatement, à partir du moment où, disons, au milieu des années 90, j'ai commencé à m'intéresser à cette question-là, c'est qu'il était clair que c'était un lieu de l'émancipation. C'est-à-dire, il y a eu des lieux scolaires intelligents qui ont compris que, par la pratique sportive, des filles, par exemple, issues, disons, de milieux difficiles ou issues de l'immigration, etc., vont trouver confiance en elles, vont faire des choses et vont réussir, alors qu'elles ne réussissent pas dans des matières dites plus nobles. Et à ce moment-là, il y a eu vraiment une réflexion sur, au fond, au moment où on peut se désoler que les filles quittent le sport, c'est-à-dire au moment de l'adolescence, parce que c'est vrai que les filles vont commencer à se faire excuser pour ne pas aller à la piscine, pour ne pas faire du sport, etc. Moi, j'en ai vu autour de moi. Inversement, on s'aperçoit que c'est un lieu où peut se constituer une identité scolaire capable d'être du côté de la réussite, de la performance et aussi de la confiance. Donc, de tas de choses qui peuvent servir à beaucoup de choses ensuite. Mais demeure, demeure très... Vous voyez, c'est la front renversée. Bien sûr. On reviendra d'ailleurs sur cette question, mais demeure tout de même très marquée la discrimination entre hommes et femmes dans la pratique sportive et parmi les femmes, selon les milieux sociaux, et en particulier la question de l'immigration. C'est quelque chose que vous avez particulièrement approché ? Je l'ai... C'est-à-dire que je ne l'ai pas approché pour énoncer la discrimination. Je l'ai approché pour voir où ça pouvait, au contraire, faire irruption comme pratique quand même. Notamment, si on sort de la question scolaire, moi, ça m'a frappée qu'en Iran, en Algérie, la question du rapport... Alors, vous mettiez une image africaine. La question de faire du foot, donc pas n'importe quel sport, pas du badminton, faire du foot était une chose revendiquée. Donc, à partir de là, ça veut dire que des signaux multiples sont envoyés par là. Je ne saurais pas vous dire, je ne saurais pas faire une analyse théorique du pourcentage de discrimination qui serait donné, puisque... Alors, ça, c'est le souci avec moi, c'est que depuis cette revue La Révolte logique, je travaille sur l'émancipation et non pas sur la domination. Donc, je suis sans cesse en train d'essayer de voir comment fonctionne l'émancipation par rapport à des structures dominantes, plutôt que d'aller énoncer exactement l'état des lieux de la domination. Mais je trouve que c'est un point de vue par rapport à la question femme et sport important, parce que ça la décale. C'est-à-dire qu'on n'est pas là seulement à déplorer. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il faut poser des questions. Par exemple, je ne saurais pas répondre à votre question de l'abandon de la pratique sportive des filles à 15 ans à l'école en fonction de l'origine sociale. Je ne peux pas répondre à cette question-là. Parce qu'intervient toute la question aussi du changement, de la transformation des filles, notamment le changement hormonal, à l'époque de l'adolescence. Et quel est le plus ou moins de liberté suivant les milieux ? On risquerait d'avoir des surprises. C'est une belle image. C'est en Iran. Vous avez à la fois la marque, la pesanteur sociale, et en même temps ce ballon en suspension. Peut-être l'indice, c'est quelque chose qui... Je ne sais pas s'il y a de la pesanteur sociale. Alors ça, c'est ça. Parce qu'il va falloir parler de la question du foulard. Parce que pour moi, ça a été extrêmement important dans le débat qui a eu, qui est contemporain des années, dont je parlais, fin des années 90, qui est contemporain de la discussion d'une éventuelle loi interdisant le port du foulard à l'école. La question pour moi n'a jamais été la question de la religion, mais précisément la question de la pratique sportive. C'est-à-dire, si vous portiez le foulard à l'école, alors vous allez nécessairement vous faire dispenser de sport. Donc là, ce n'est pas qu'il y aurait des intériorisations, etc. Là, c'est une frontière. Vous ne pouvez pas faire du sport dans les écoles françaises. Si vous portez le foulard, vous ne pouvez pas aller à la piscine. Vous ne pouvez pas... Parce que je parle beaucoup de la piscine, mais je crois que c'est un lieu de... des filles jeunes. Et pour ma part, la question de la présence du foulard à l'école, je l'ai toujours rapportée à ce que j'appelle de la matérialité. D'ailleurs, non pas la question religieuse qui est de la superstructure, mais au contraire de l'infrastructure. Quels sont les cours où elles n'iront plus ? Et les cours où elles n'iront plus, c'était effectivement la pratique sportive, éventuellement la biologie. Mais c'est pour ça que là, cette image dit, je peux être habillée comme ça et pratiquer le foot. Après, et c'est une question extrêmement importante, est-ce que je vais pouvoir pratiquer les sports de... Alors, pratiquer le sport, oui. Pratiquer les sports de haut niveau, est-ce que ça ne va pas être discriminant dans la matérialité même du vêtement ? Ça, c'est une question qui m'intéresse. Mais à ce moment-là, je n'ai surtout pas besoin de convoquer la question idéologique, donc religieuse. Mais cette photo, elle n'inspire pas simplement une réflexion d'ailleurs sur le statut de la femme, mais aussi sur un fait qui concerne nos sociétés, le fait que les femmes sont beaucoup moins présentes dans les lieux sportifs institutionnalisés, par exemple dans les associations. Oui, mais alors d'abord, il faut savoir que, je veux dire, Nicolas Barre, qui a été pionnière, n'avait pas le droit de monter un club de football féminin. Donc, c'est très récent qu'on va bien leur faire un peu de place. et je dois dire que quand j'ai été interviewée très récemment, donc c'est il y a deux ans, exactement il y a deux ans, par la délégation aux droits des femmes du Sénat qui rédigeait un rapport sur femmes et sports, je les ai renvoyées à leur lieu d'enracinement politique en leur disant, allez voir le nombre de salles offertes aux filles dans vos municipalités ou dans vos départements ou dans vos régions, parce que là, vous aurez des surprises. C'est-à-dire qu'il faut évidemment avoir, là encore, on est dans la matière, des possibilités d'accès et des lieux et des organisations institutionnelles et que si on va au centre de loisirs du mercredi après-midi pour nombre d'enfants, on n'évacue pas la pratique sportive des filles. Donc l'institution joue un rôle de barrage énorme, beaucoup plus que l'école. Beaucoup plus que l'école. Et là, ce que ça montre aussi, ça montre évidemment le foot, c'est-à-dire des sports qui ont été des sports de transgression. Maintenant, moi, chaque fois que j'entends ma télévision allumée qui me parle de quelque chose qui touche au football féminin, je sursaute et je me dis mais il y a 15 ans, c'était impossible. Donc j'ai un moment de satisfaction. Mais c'est sans doute encore très petit comme Axel, on le sait très bien. Puis après, on rentrerait dans la question économique, ce que ça génère comme argent ou pas. Bon, voilà. et de la fameuse droit sportif. D'ailleurs, cette inégalité, en tout cas, cette discrimination, ce partage, on peut le repérer dans le rapport à l'espace et le rapport aux valeurs. Les hommes, le sport masculin est beaucoup plus dans des espaces ouverts, célébrant la performance, la force. Les sports féminins sont beaucoup plus dans des espaces fermés, des salles de gym et célébrant la santé, le loisir, l'esthétisme. Alors, sans aller vers les questions de normalisation du masculin et du féminin, simplement sur la question privée-publique. Alors là, c'est là où, pour moi, je croisais des objets qui sont les miens, à savoir la généalogie de la démocratie depuis deux siècles et le fait que la question du sport, telle que moi, j'avais envie de la poser, c'était par rapport à la différence des sexes dans l'histoire de la philosophie, oui, et par rapport à la question démocratique, c'est-à-dire accès à l'égalité et à la liberté, d'autre part. Donc, le sport, c'est qu'il peut se passer dans... Ça va avec l'espace public, bien entendu, ça va avec le fait d'être dehors, pas seulement dans les salles, mais aussi dehors et au fond, bien entendu, à ce moment-là, on le met en parallèle à la difficulté que les femmes ont eue d'avoir accès à l'espace public, on le voit encore aujourd'hui, aussi bien du point de vue des droits, citoyenneté, que du point de vue de la circulation, la rue. Donc, que ça soit le vote ou la rue, dans les deux cas, il y a eu une conquête tout à fait progressive, de différentes façons et notamment, un point très important est évidemment l'emploi et le travail salarié des femmes qui les a mises dehors. et qui en a fait hurler, ça suscitait quand même aussi pas mal de combats et de rejets et donc de subversions et donc de pratiques émancipatrices. Donc, le sport, c'est un peu un des derniers avatars de la question démocratique aussi. Les images que nous voyons, ce qui est intéressant, c'est que le sport féminin est associé à l'entretien du corps, aux loisirs et ça, ce sont tout de même des valeurs, entre guillemets, qui sont davantage réservées aux femmes qu'aux hommes. Oui, mais voyez, vous prenez cette image. Moi, j'ai une association d'idées terribles. C'est que, je vous parlais là, démocratie, je vous parlais égalité, citoyenneté, etc. Là, je vois l'image d'une femme qui est à contre-jour, donc ça peut être aussi nuage de fin de journée. C'est l'entretien du corps et c'est la prise de risque. C'est-à-dire qu'on a des faits divers sur les crimes, les joggeuses qui se font quand même trucider parce qu'elles sont à cinq minutes de chez elles mais dans un bout de campagne ou de forêt. Il y en a une récente encore, donc il y en a quoi, deux par an au moins, donc on ne parle pas des joggeurs qui se font trucider dans les mêmes conditions. Donc là, pourquoi je parle de ça ? Parce que, autant le vote, c'est comme les mathématiques et la philosophie tout à l'heure, c'est effectivement l'égalité de l'esprit, autant le sport, c'est comment conquérir l'égalité du corps. Et là, donc, on tombe sur la question de la normalisation de ce corps féminin qui devrait séduire, rester beau, etc. Et aussi, tout simplement, ce qui s'appelle la liberté. Est-ce que je peux courir le soir dans la forêt ? Je n'ai pas la réponse, compte tenu de ce que je viens d'associer, c'est-à-dire que la question du corps, c'est la question de la liberté. C'est la question de la liberté. Et alors, c'est intéressant parce que c'est soit le corps qui se dénude, soit le corps qui reste habillé. Enfin bon, il y aurait des choses par rapport au sport qui sont un enjeu très, très, très contemporain. mais c'est la question... Vous voyez, si on veut parler des normes, des stéréotypes, tout ce sur quoi je travaille, certainement pas vraiment, mais qui sont très mises en avant aujourd'hui, on va avoir la discussion qu'on a en ce moment sur les... c'est les handballeuses qui doivent avoir une jupe ou pas. C'est cette semaine, on discutait de cela. Mais ça, ça renvoie à l'image de la femme ou des femmes qu'il faudrait donner. Mais là, ce que moi, je vois sur l'écran, c'est la liberté d'une jeune femme. Cette liberté qui est néanmoins prise dans un certain nombre de valeurs dominantes. Oui, mais ça vous le dit. La santé, le plein air, l'arbre, l'humilité. Et si sa valeur, c'est d'être aussi libre qu'un être de sexe masculin. Vous voyez, je résiste à votre demande parce que la voyant, si je m'identifie à elle, est-ce que c'est pour rester mince ? Est-ce que c'est pour être en bonne santé ? Aujourd'hui, on nous explique qu'on aura moins de cancers si on fait plus de sports. Par exemple, vous me direz, hommes et femmes, mais bon, là, ou est-ce que c'est simplement je suis heureuse de courir ? Vous m'avez posé la question du sport et de l'enfance, du sport et de mon enfance. Quand je fais du vélo dans Paris, j'ai 12 ans et j'ai un moment de bonheur. Je ne pense pas à être en forme, je ne pense pas à rester correcte l'âge avançant, je ne pense à rien de tout ça, j'ai 12 ans et je fais du vélo. Donc, peut-être elle a 12 ans et elle court à pied. Et donc, ce n'est même pas la liberté d'une femme accomplie, c'est la liberté que donne le sport dans le rapport à son corps. On l'a un petit peu abordé déjà mais il y a la question de l'école parce que l'école d'une manière générale mais l'école c'est aussi un lieu d'éducation physique, il y a des cours d'éducation physique et vous mettez en relation la désaffection pour les matières scientifiques et le fait qu'à partir de l'adolescence les jeunes filles ont tendance à tourner le dos aux activités sportives. Alors j'aimerais qu'on pense ce point d'articulation. C'est une énigme. C'est une énigme. C'est-à-dire que alors là encore je n'étant pas une spécialiste de l'analyse de la domination je n'ai pas les moyens de voir ce qui ferait qu'on enlève les mathématiques et le désir. Enfin plutôt je ramène la question à autre chose qui est la question du désir. C'est c'est ma façon de voir les choses. L'école c'est le lieu du désir de savoir mais c'est le temps où va s'apprendre le désir de l'autre. Et j'ai toujours l'idée que ces deux désirs se croisent à partir disons peut-être à l'école primaire il ne faut pas que je dise trop de bêtises mais en tout cas sûrement au collège et au lycée. Donc comment tous ces êtres humains filles et garçons croisent le double désir d'apprendre et le désir de l'autre. Donc c'est la seule réponse que dans ce cas moi j'aurais à votre question en dehors du fait qu'on pourrait aller chercher si c'est les professeurs qui maintiennent les stéréotypes ou si c'est les parents et moi j'ai des anecdotes là-dessus où on sait que ça peut être autant les parents que les professeurs enfin toute cette série d'adultes ou les pères P.A.I.R. qui vont maintenir c'est un enfant qui a envie de faire différemment voilà ça peut être ces choses-là sont extrêmement difficiles ça c'est l'aspect disons normatif je me souviens on y avait parlé de cordes à sauter dans l'école primaire on achète une corde à sauter il y a un parent copain de mon fils qui dit comment tu fais de la corde à sauter alors la maîtresse rebondit tout de suite mais les boxeurs font de la corde à sauter donc on essaye de régler les histoires d'images et on rentre là dans des complexités d'images incroyables il y a ça et puis moi j'ai une autre approche des choses c'est que fait-on avec ce double désir et comment est-il accompagné ce double désir ou au contraire comment est-il inabordable aussi bien pour les parents que pour les enseignants vers les enfants et ce qui est quand je disais tout à l'heure que les professeurs d'EPS sont les grands philosophes de la différence des sexes dans l'école je crois que à l'inverse comme on a créé l'école républicaine et donc démocratique tant qu'on peut ou tant que ça se peut pour que les différences ne soient pas exhibées ni exacerbées moi je portais une blouse quand j'étais petite pour qu'on ne voit pas nos origines sociales c'est fini tout ça mais mon père m'expliquait bien que comme ça on ne ferait pas de différence dans la façon d'être habillé ou on ne pourrait pas faire la différence d'origine donc cette école a été conçue comme ça donc les professeurs j'ai l'impression ne veulent pas aborder ce piège qui serait est-ce que je m'occupe de cette affaire entre les filles et les garçons où il y aurait de l'inégalité parce que c'est un piège à ce moment-là ils vont faire de la différence ou au contraire faire du neutre donc personne n'en parle mais les profs d'EPS ils sont obligés ils sont obligés pour une raison moi je l'ai observé en ayant des enfants c'est qu'en sixième on fait l'EPS ensemble en cinquième on ne le fait plus ensemble ils bricolent donc non seulement ce sont des philosophes mais ce sont aussi ceux qui doivent de façon très pratique trouver des solutions au coup par coup suivant chaque année et d'une activité à l'autre on les met ensemble pas ensemble on les sépare on leur laisse le choix parce qu'il faut se toucher quand on fait du sport donc on touche le corps de l'autre comment quand on a 13 ans donc c'est là où moi j'en reviens et alors pour revenir à votre question sur les mathématiques et le sport moi c'est pas tant les stéréotypes masculins et féminins qui vont m'arrêter que le fait qu'il faut laisser les garçons gagner c'est le pouvoir il faut laisser les garçons gagner c'est à dire qu'il va y avoir à un moment des choses auxquelles on renonce pour ne pas perdre la séduction mais ça passe pas nécessairement par les images stéréotypées etc ça passe par la hiérarchie c'est à dire qu'il y a un rapport de force qui s'instaure qui est autant celui du pouvoir que de la séduction et ça va s'en mêler ça va s'en mêler donc toutes les pratiques transgressives sont doubles est-ce que j'ai le droit d'être forte en maths est-ce que j'ai le droit d'être forte en philosophie vous enseignez la philosophie est-ce que j'ai le droit d'être forte en philosophie moi fille c'est une question que évidemment on peut se poser et si je suis forte en sport pareil ça peut être comparable la question c'est simplement d'être bon dans cette matière donc on peut renoncer à une matière parce que ça ne serait pas bien d'être bon ce que vous dites tout de même sur les cours d'éducation physique et les professeurs d'éducation physique c'est très intéressant parce qu'à la fois c'est une matière dans laquelle on ne veut pas se satisfaire d'un dualisme sommaire et d'autre part c'est un lieu où l'on vit particulièrement l'absence de passerelle entre les savoirs c'est un lieu où le cloisonnement disciplinaire est très 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 dommageable pour la démarche simplement éducative c'est à dire que d'abord c'est une matière qui n'est pas assez valorisée par rapport à justement à ces enjeux des autres matières puisqu'il s'y passe je vous disais comment toucher le corps de l'autre quand on est en EPS et qu'on a 13 ans donc il s'y passe quand même quelque chose d'essentiel dans la stratégie éducative d'une école et personne n'en parle en dehors du cours d'EPS il s'y passe aussi ce fameux pouvoir je prends encore là un exemple que je prends souvent qui est très simple puisque je l'ai observé in vivo marathon dans un collège en sixième on met les garçons et les filles ensemble bon en gros on va avoir plus de garçons devant plus de filles derrière en cinquième on sépare les sexes pour le marathon les derniers garçons vont être humiliés et les premières filles du marathon filles vont être valorisées donc que pense le professeur d'éducation physique qui pense j'ai fait une séparation ou du coup j'ai bien quel est l'endroit où est le plus montrée la domination dite masculine et quel est l'endroit qui va être le plus émancipateur pour les filles entre la pratique de sixième et la pratique de cinquième c'est assez compliqué donc voilà donc là on est quand vous parlez de cloisonnement eux ces professeurs non seulement ils ont effectivement cette question prosaïque des deux corps mais ensuite de leur articulation du point de vue de ce que ça génère comme hiérarchie entre les filles et les garçons ou entre les garçons eux-mêmes ou entre les filles eux-mêmes et pour illustrer tout ce que nous venons de dire les préventions les préjugés les contraintes j'aimerais vous lire un petit texte coubertin que vous pouvez commenter on doit conclure que le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics ce qui signifie nullement qu'elles doivent s'abstenir de pratiquer au grand nombre de sports mais sans se donner en spectacle aux jeux olympiques leur rôle devrait être surtout comme aux anciens tournois de couronner les vainqueurs alors laissons de côté couronner les vainqueurs parce que je pense que ça mérite une question en soi ce qu'il dit ce qu'il fait là donc on est à la fin du 19e siècle ce qu'il fait là c'est exprimer ce qui depuis la révolution française est un enjeu qui est ce que j'appelle moi la démocratie exclusive et donc lui il va faire de la démocratie excluante c'est à dire qu'il va énoncer l'exclusion mais ça repose sur le fait que depuis qu'on serait tous désemblables que fait-on de la différence des sexes on va pas leur donner la citoyenneté tout de suite on va même pouvoir prétendre donner le suffrage universel en 1848 mais il n'est que masculin donc par exemple si on prend le suffrage universel l'institution politique va mentir et va dire c'est le suffrage universel bah sauf que c'est pas pour deux sexes mais seulement pour la moitié de la population lui il a cette spécificité qui est d'expliciter l'exclusion donc est-ce que c'est parce que c'est le lieu du sport et que donc on peut un peu plus se laisser aller que quand on serait dans l'énoncé républicain classique où là on joue entre oui c'est pour tout le monde mais enfin pas pour tout de suite je vous rappelle quand même qu'à la même époque on a beau avoir fait l'enseignement obligatoire pour tout le monde on a beau avoir fait des lycées pour les garçons et pour les filles les filles ne passent pas le même baccalauréat que les garçons il faut même attendre 1924 donc 30 ans après ce que dit Coubertin pour qu'il y ait une égalité de fin d'étude de baccalauréat entre filles et garçons c'est avant-hier 1924 donc on est dans tout le monde fait pareil mais en fait dans la réalité ce n'est pas tout à fait le cas lui il dit tout le monde ne fera pas pareil c'est là où il a cet énoncé explicite de l'exclusion alors après sur couronner les vainqueurs oui ça c'est le deuxième point couronner les vainqueurs là c'est une belle image vous avez été nanniquée en train de couronner l'aise de la victoire qui couronne alors que c'est quand même un geste assez fort oui alors il peut être il peut être de je vais être je pense qu'on peut prendre aujourd'hui nous au 21ème siècle deux directions il y aurait la direction catastrophique d'aujourd'hui je vous m'intélez et je vois des filles si possible mimi mignonne apporter un bouquet de fleurs au vainqueur bon donc là c'est quand même l'image maintenant télévisuelle qui ne bouge pas beaucoup donc c'est pas c'est pas très grandiose mais c'est l'avatar de cette affaire c'est une fille bien sexy avec son bouquet de fleurs c'est quand même on est dans la caricature et puis si on prend des images effectivement qui nous qui remontent le temps il y a l'antiquité mais il y a aussi tout simplement comment se fond la république la république s'incarne par une image féminine et on a usé et abusé mais bon ça fait partie de notre histoire républicaine de cet emblème féminin de la république donc je pense qu'à ce moment là Coubertin a en tête évidemment les choses de l'antiquité mais aussi le fait que le grand symbole républicain c'est la Marianne et c'est celle qui peut justement porter la couronne aussi donc c'est une reprise disons démocratisée de l'histoire antique mais vous m'avez bien entendu j'ai commencé par parler de la banalisation un peu vulgaire de ce qui en est fait aujourd'hui sur nos petits écrans alors vous ferez noter aussi il n'y a pas que les visions disons les antiques ou des visions un petit peu symboliques comme celle-ci mais il y a également un certain nombre de discours qu'on trouve à l'époque de Coubertin et après Coubertin par exemple le corps médical qui considère que le sport est très mauvais pour les femmes pour le corps des femmes on parle même des effets utérins mais c'est pas c'est pas c'est pas après Coubertin c'est au lendemain c'est à la fin du 18ème et au début du 19ème ça fait partie justement de ceux qui vont aider à énoncer que la démocratie c'est pour tous mais enfin d'abord pour quelques-uns c'est ça l'exclusif c'était très simple vous prenez de Roussel à Viray pour prendre les noms des médecins philosophes de l'époque de la fin du 18ème au quasi-milieu du 19ème en gros en gros si vous voulez l'activité utérine est inversement proportionnelle là c'est à l'activité du cerveau donc à partir du moment où on a expliqué que en gros l'activité utérine en général est inversement proportionnelle à toute autre activité alors là il s'agit d'une activité physique mais ça a commencé d'abord par l'inversion avec le cerveau donc on peut pas tout faire donc voilà et ça alors là mais si vous voulez c'est une constante renforcée par la peur que l'égalité se réalise c'est quand vous êtes sous l'ancien régime d'une certaine façon on est plus tranquille parce qu'il n'y a pas de menace mais si vous êtes en démocratie la menace est beaucoup plus grande qu'il y ait des preuves que l'égalité est possible ou qu'il y ait des mécanismes de l'égalité qui se mettent en route donc il y a une surabondance de discours comme ça de la part de gens très célèbres et de la part de une femme est faite pour faire des enfants c'est Joseph de Mestre à sa fille enfin bon on a abondance de discours sur tout le 19ème et d'ailleurs aujourd'hui encore si on gratte bien on en retrouve et ils reviennent ils reviennent bien sûr et là je faisais référence assez précisément à ce que disait le médecin de l'école de Joinville en 1922 c'est-à-dire parlant très clairement des risques des chocs sur l'organe utérin c'est-à-dire ici c'est un médecin qui se tatuait considérant que la femme au fond se mettait en danger le corps féminin se mettait en danger en pratiquant le sport tous les corps se mettent en danger alors c'est en faisant le rapport pour le Parlement européen puisque c'est une initiative que j'ai prise il y a 10 ans quand tous les corps se mettent en danger parce que moi allant parler au responsable du sport professionnel le corps poussé dans ses limites et qui se réveille à la trentaine on peut avoir par exemple de l'ostéoporose donc j'ai mesuré et tout le monde me l'a raconté la violence de ce qu'est le sport au titre du sport professionnel voilà maintenant puisque vous disiez que c'était le médecin de Joinville donc on était passé à la question du professionnel mais là les corps des hommes sont tout aussi abîmés par l'entraînement du sport de haut niveau que des corps de femmes mais c'est clair que les corps sont abîmés lors des Jeux Olympiques d'Amsterdam en 1928 il y a une image ici l'épreuve du 800 mètres on a considéré que c'était tellement violent pour les femmes que cette compétition a été suspendue jusqu'en 1960 ça m'étonne mais la résistance alors là on est passé de l'école au sport professionnel dans notre discussion donc les enjeux égalitaires ne sont plus les mêmes c'est-à-dire vous savez quand je dis les enjeux égalitaires de quelle menace s'agit-il ? je me souviendrai toujours de ce joueur de tennis il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années qui a dit ah bon les joueuses de tennis veulent être payées autant que nous bon bah alors je les prends sur le cours on va voir là on pourrait rentrer dans la question est-ce que tout sport doit devenir mixte qui est une des questions qui est posée aujourd'hui dans des revendications donc si vous voulez en passant au sport professionnel toutes sortes d'enjeux sont mis en lumière ce ne sont pas seulement les enjeux de l'égalité il y a toujours les enjeux de l'égalité mais aussi il y a des enjeux qui toucheraient à des enjeux de pouvoirs divers et variés soit public soit économique soit... donc là la forêt est plus touffue mais moi j'avais été très frappée par ce joueur de tennis c'est-à-dire que de toute façon elles sont moins fortes que nous elles ne vont quand même pas être payées comme nous je ne sais pas où ça en est mais je pense que ça a monté un peu ça a monté un petit peu le salaire des joueuses mais c'est une remarque aussi que vous faites je crois que c'est peut-être dans le rapport de 2003 la distribution des hommes et des femmes dans l'activité sportive semble être un peu en homologie avec la division du travail avec la division sociale du travail alors le sport serait au fond sexué comme l'est le travail je ne suis pas sûre ce qui apparaît c'est que la question serait celle du mélange la séparation des sexes est extrêmement importante ce n'est pas la naturalité des deux sexes moi j'emploie une autre formule qui ne renvoie pas à la question nature-culture c'est l'évidence empirique des deux sexes c'est-à-dire c'est comme si je suis dans la rue où on va pouvoir la plupart du temps identifier le sexe de telle ou telle personne donc le sport partirait du fait de la dualité des sexes si vous prenez la question de l'emploi la dualité des sexes n'est plus du tout évidente pour un certain nombre d'emplois ça l'était certainement plus évidemment au 19e siècle que ça ne l'est aujourd'hui où il y avait ce slogan d'un ministère il y a une vingtaine d'années qui m'avait toujours beaucoup plu du ministère des droits des femmes de l'époque qui disait c'est technique c'est pour elle donc qui essayait de casser cette séparation spontanée qui serait de la représentation empirique donc sur le sport on dirait bah oui c'est une évidence on va revenir sur cette question du genre mais là on a surtout insisté sur le sport comme en miroir des préjugés des cloisonnements d'une société des présupposés on pourrait peut-être insister maintenant sur le sport comme lieu d'émancipation vous avez parlé vraiment du sport comme lié aux valeurs démocratiques c'est un petit peu ce que je cherche à faire en réinjectant le mot égalité et le mot liberté depuis tout à l'heure que se joue-t-il de l'égalité donc comment je fais de l'égalité avec la différence des corps c'est plus compliqué que quand je fais de l'égalité dans d'autres endroits de la société voter ou apprendre les mathématiques comment je fais est-ce que le sport représente de la liberté donc c'est égalité liberté espace public et compétition donc performance et c'est là où la question du pouvoir de la restructuration du pouvoir se pose toujours et puis dernier point et ça c'est parce que ça avait été un moment politique du gouvernement Jospin avec Marie-Georges Buffet sur le sport comme lieu de l'émancipation quelle que soit l'origine sociale et même précisément peut-être quand l'origine sociale est peu peu favorable à la réussite scolaire donc donc c'était à la fois c'est une analogie aux autres problèmes de l'espace public et de la démocratie on l'a vu avec Coubertin on l'a vu de de multiples façons sur égalité et liberté et ensuite dans son développement tel qu'est l'école aujourd'hui il se pourrait que ça puisse être un lieu non négligeable de de surprises émancipatrice on se place du point de vue de l'histoire des idées des institutions mais il y a des figures on peut s'arrêter à quelques figures très fortes symboliquement Alice Milliat par exemple dont nous voyons ici une photo qui est une figure très très intéressante dans cette histoire de l'émancipation parce que institutionnelle du sport et du groupe lorsqu'elle a fondé Féminasport par exemple c'est une figure qui vous semble importante dans ce mouvement pour moi si vous voulez elle a autant d'importance que d'autres féministes dans d'autres domaines c'est à dire que je vais vous savez il y avait j'ai travaillé sur une femme celle qui a traduit Darwin en France en 1860 donc elle n'avait évidemment pas fait les études secondaires donc c'est nécessairement autodidacte au milieu du 19ème siècle et elle avait un papier en tête sous son nom où elle avait écrit je prends mon droit donc il se passe dans le sport c'est comme Suzanne Lenglen il se passe dans le sport la même chose que dans d'autres domaines il y a soit on fait changer les institutions soit on fait changer les lois soit on prend son droit c'est à dire on transgresse c'est à dire on est bien sûr c'est pour ça que j'y viens c'est pour ça que pour moi ces figures de femmes dans le sport donc qui sont des figures nécessairement isolées donc individualisées plutôt qu'isolées elle renvoie pour moi à tel ou tel dans d'autres domaines qui vont avoir des pratiques transgressives la première qui passe le baccalauréat Julie Victoire Daubier voilà qui est obligée de faire plusieurs académies avant de pouvoir se faire inscrire elle a un parcours et après elle écrit des livres qui parlent de l'ensemble des femmes donc un trajet individuel doublé d'une action collective ou de bien commun voilà donc on a c'est tout à fait classique simplement là c'est dans l'espace sportif et en même temps il y a quand même des chiffres je vais pas vous donner des chiffres révélateurs en 1900 19 femmes étaient engagées aux Jeux Olympiques elles représentaient 43% des athlètes à Sydney mais il y a quand même en l'espace d'un siècle une transformation absolument considérable et c'est ce que c'est ce qu'on peut voir nous sur notre propre génération avec le sport féminin on est en train quand même l'autre jour quand les je ne sais plus quelles c'était pas les footballeuses est-ce que c'était les basketteuses ou les handballeuses qui étaient en première page de l'équipe mais moi j'ai encore des émotions quand je vois ça je ne suis pas lectrice de l'équipe mais j'ai appris par la radio que dans la revue de presse que la première page de l'équipe c'était donc un sport et qui est un sport d'équipe donc les sports considérés comme souvent quand même plus masculin ou surtout plus mis mis en avant par les médias par les grands médias et moi j'ai encore j'ai de l'émotion parce que je sais très très bien c'était impensable donc le temps de ma génération c'était impensable il y a trois décennies ou même deux décennies donc il y a des accélérations mais vous le faites sur l'ensemble du XXe siècle et c'est vrai que c'est important elles vont être effectivement autorisées à participer aux Jeux Olympiques malgré la déclaration parce que voilà il faut c'est sous des pressions sous la pression de l'évolution sociale c'est tout il y a un processus entre guillemets historique elles ont gagné l'accès pratiquement à tous les sports voilà alors la question oui alors si je continue mes analogies avec d'autres espaces de la société c'est un combat une lutte au Pérou je crois elle est magnifique mais c'est vrai que je fais des analogies avec les autres espaces sociaux démocratiques etc mais il y a des normes maintenant ce qui serait intéressant c'est évidemment de passer au spécifique c'est à dire que autant je peux on identifie assez facilement comment l'émancipation des femmes avance disons dans l'espace politique on leur donne le droit de vote aux femmes après la seconde guerre mondiale et 50 ans plus tard on discute du fait qu'elles ne sont pas à l'assemblée nationale donc on voit bien le passage de l'un à l'autre sur la question du sport on va avoir cette entrée dans le monde sportif comme ça et si on se bat pour par exemple la présence des femmes à l'assemblée nationale on voit bien que ça ne change pas nécessairement la politique ou bien que ça va régresser pour telle et telle raison dans l'espace économique aussi alors quelle serait la spécificité de la question sportive est-ce qu'on va faire régresser la pratique des femmes parce qu'il faut réassurer la hiérarchie quand même des pouvoirs entre les hommes et les femmes dans le bon sens c'est-à-dire dans le sens traditionnel classique et 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 ancestral ou bien est-ce que ça va être un lieu où de nouvelles questions sont posées et notamment évidemment à travers le corps de savoir si cette séparation entre les entre les sports il y aurait du si on est-ce qu'on fera un jour un football mixte un football donc où les corps sont mélangés ça c'est une question qu'on ne peut pas retrouver de la même façon si on parle de l'assemblée nationale donc ça devient intéressant de savoir pourquoi c'est pas ça serait spécifique et donc voilà je fais des analogies et en même temps avec le sport je bute sur des sur des questions qu'on n'a pas ailleurs dans l'image précédente nous avons vu des des paysannes péruviennes en train de se livrer à une activité sportive généralement dévolue aux hommes mais il y a aussi la transformation vestimentaire liée à à des techniques des technologies nouvelles et ces transformations vestimentaires elles ne sont pas anodines ce sont aussi des des signes de libération du corps ah oui il est clair puisque là c'est l'image de la femme qui fait de la bicyclette en pantalon n'oublions pas que le port du pantalon est interdit jusqu'à jusqu'à récemment en en France en tout cas donc c'est une un ce que je vois c'est que c'est une transgression deux c'est approprié c'est à dire faire de la bicyclette en jupe longue j'ai essayé c'est difficile donc nécessairement là il n'y a pas le choix c'est à dire que la matérialité de la bicyclette oblige à changer la tenue fut-elle transgressive voire interdite dans la société ce qui est drôle si on met les deux images côte à côte c'est que finalement aujourd'hui on s'intéresserait à l'image de femme faisant d'e-sport avec des tenues traditionnelles quand au contraire on a valorisé toutes ces images de subversion grâce au sport de l'apparence ou en tout cas de l'habillement du corps féminin moi ce que ça me fait penser et puis il y a d'autres sujets polémiques qu'on connaît sur la question de quel type de vêtements on porte pour faire du sport c'est que c'est une interrogation là encore loin d'être simple il n'y a pas de progrès il y a comment on habille ou comment les femmes peut-être que les hommes aussi je ne sais pas il faudrait peut-être être en haut de sexe mais en tout cas là comment les femmes s'habillent ou ne s'habillent pas par rapport à l'exercice à l'exercice du corps mais encore toujours pour chercher des analogies moi je suis très étonnée par exemple que les jeunes femmes d'aujourd'hui ça n'a rien à faire avec le sport encore que ça soit un sport une jeune femme enceinte aujourd'hui va porter un t-shirt moulant sur son ventre sur son vaste ventre de femme tandis que dans les générations précédentes y compris la mienne on essayait plutôt qu'on ne voit pas trop la forme du ventre donc quelle est la liberté du corps quand le corps est-il libre c'est pas seulement quand il est habillé ou dévêtu c'est aussi quand il propose une nouvelle façon d'être vu je ne sais pas compliqué pour moi c'est vrai que c'est assez compliqué mais on ne peut pas simplement rester aux images du corps se libérant par l'adoption de vêtements presque subversifs il y a aussi quand on parle du corps vêtu ou dévêtu il y a la spectacularisation du corps en général dans nos sociétés du corps sportif aussi et du corps féminin une véritable marchandisation alors là on a un exemple tout de même sur cette machine féérique un corps de femme qui est mis en scène comme pur corps bien sûr avant d'être sportif il est un corps de femme désirable ou incarnant une image exceptionnelle le corps féminin alors la marchandisation du corps des femmes elle est elle est là elle est liée à l'économique c'est-à-dire on vend quelque chose d'ailleurs on vend aussi la prostitution avec les Jeux Olympiques puisqu'il y a assez de protestations pour dénoncer les bordels et la prostitution en Allemagne il y avait eu une affaire de ce genre en Allemagne mais aussi à Athènes et oui en Allemagne parce qu'on avait formé des filles et fait venir exprès des filles pour les former etc. mais à Athènes aussi je m'en souviens et je suppose que ça continue donc la marchandisation elle se joue doublement mais là on est dans le sport de haut niveau on a quitté on a quitté le sport de l'école et le sport de loisirs et alors moi ça m'évoque plusieurs choses premièrement c'est le lieu du corps deuxièmement même quand c'est pas le lieu du corps on va marchandiser les femmes je veux dire elles sont marchandisées à tout point de vue alors est-ce que le corps de l'homme peut être marchandisé oui il est sexualisé aussi est-ce que le fait de réintroduire la question du désir sexuel érotique plutôt par rapport à cette image est contradictoire avec le sport il faut mettre à plat toutes les questions c'est la seule chose que je dirais évidemment la première réaction c'est de dire bon ben là c'est une affaire économique qui se joue ou bien c'est aussi une façon de reprendre le pouvoir une femme qui fera du sport ne sera pas aussi indépendante qu'un homme qui fait du sport donc on reverrouille la hiérarchie sexuelle il y a bon il y a plusieurs pistes à explorer bien entendu mais vous êtes passé du corps habillé au corps nu l'affaire est loin d'être réglée parce que entre celle qui va venir aux jeux olympiques avec le foulard et c'est une demande avec ah oui alors à vous continuer sur le sur le registre sexuel sexué érotique et sexiste oui et c'est pendant une compétition de beach volley ça je crois d'ailleurs oui alors la question je ne sais on discute en ce moment de ce que on met des petites jupettes à je ne sais plus si c'est donc le basket ou le beach volley enfin ou la question aussi concernant le beach volley donc si vous voulez à partir est-ce qu'elles peuvent être en bikini en string le short ne serait pas non mais là c'est pour remplacer le short par la jupette alors quel est l'intérêt est-ce que c'est effectivement parce que le short serait moins sexy que la jupe ou est-ce que parce qu'à mon avis un short aujourd'hui les shorts sont aussi même dans l'espace public dans la rue c'est extrêmement sexy donc ou alors est-ce que c'est pour remarquer à nouveau c'est-à-dire marquer à nouveau la différence sexuelle c'est-à-dire ah ben ce sont bien des filles parce que le short au fond c'est partagé entre c'est comme le jean c'est unisexe donc pourquoi les shorts qui sont sexy devraient être remplacés par des jupettes si ce n'est pour signifier à nouveau que vous êtes bien des femmes donc c'est bien nous qui savons que vous êtes des femmes donc c'est ce que j'appelle la hiérarchie c'est rétablir la hiérarchie parce que ça peut est-ce que c'est plus pratique pour faire du sport une jupe qu'un short la réponse c'est je pense non je ne suis pas une sportive de haut niveau je pense que la réponse c'est non donc c'est pas la bonne réponse est-ce que donc la réponse est-ce que c'est est-ce que c'est plus pratique est-ce que c'est plus sexy c'est incertain les deux réponses sont incertaines donc reste la troisième solution c'est pour bien dire que vous êtes des filles et à ce moment-là moi je je regarde ça avec je me dis ah bon parce que l'égalité avancerait un peu trop donc on freine et puis il y a toute cette démarche d'érotisation des corps quand même qui est oui mais alors on a aussi la mise en scène on a aussi l'érotisation des corps masculins dans le sport bon il y a un peu un peu de marchandisation mille fois moins bien de toute façon que les femmes soient une monnaie d'échange c'est ce que moi je raconte comme philosophe par ailleurs et bien au-delà de la question du sport c'est que c'est pas parce qu'une femme devient sujet qu'elle cesse d'être un objet c'est-à-dire que je sais pas n'importe quel exemple on va mettre des femmes dans les candidatures politiques c'est aussi une monnaie d'échange entre les partis politiques donc les femmes sont une monnaie d'échange pas seulement par le corps elles le sont aussi parce qu'elles sont des femmes donc la question de l'érotisation de l'objet d'échange de la monnaie d'échange est une question qui est pour moi globale alors elle est plus ou moins physique elle est plus ou moins sexuelle mais elle rétablit toujours la séparation et la hiérarchie entre les deux sexes donc il y a le spectacle ce qui est évidemment rendu visible et célébré le corps jeune sain désirable mais il y a aussi l'envers du décor il y a ces corps abîmés corps abîmés des sportifs de haut niveau qui atteignent un certain âge et on ne montre pas ces corps abîmés il y a pour les femmes aussi des risques spécifiques on parle de la triade de l'athlète féminine le problème des désordres alimentaires des améliorés définitifs de l'ostéoporose donc ça aussi ce sont des problèmes de santé qu'on pourrait qualifier de santé publique finalement qui sont très peu abordés dans la question sportive et très violents et très violents ce sont des problèmes très très violents oui 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 la question de savoir si on pourra avoir des enfants après avoir été une sportive de haut niveau est une vraie vraie question globalement le sport de haut niveau est une marchandise aussi tout court alors qu'il peut y avoir simplement une violence soit pas la même violence soit une violence plus grande à l'encontre des femmes oui puis la marchandisation c'est pas simplement une relation de type commercial c'est vrai que le commerce l'investit c'est aussi le corps réduit à n'être que à ne s'inscrire que dans une relation fixée par des profits je prends l'exemple en Allemagne de l'Est de ces femmes dont on provoquait une gestation pour autrui donc on provoquait finalement une grossesse pour qu'elles aient un certain nombre d'indicateurs ou une montée de globules rouges qui leur permettait finalement d'être plus performantes ça fait monter beaucoup de choses positives dans un corps de femme bien entendu donc ici le corps est véritablement instrumentalisé non mais alors c'est plus qu'instrumentalisé c'est à dire que là on passe de la marchandisation c'est la dimension exploitation voire enfin pour moi c'est parce que il faudrait vraiment distinguer tous les niveaux où on peut se servir du corps des femmes à des fins qui sont autres que là on va pas faire du Kant mais qui sont autres que la finalité de la personne elle-même donc ça on trouverait il y a des degrés et des choses très très multiples là ce dont on parle ça s'appelle presser le citron et après on jette on jette l'écorce parce qu'il fallait faire avorter ses filles ensuite donc on porte ça c'était pas des gestations qui allaient jusqu'au bout puisque c'était juste pour qu'elles soient en état de donc ça c'est ça c'est de la destruction c'est même plus de la marchandisation donc enfin moi je tiendrais je tiens beaucoup à ce que dès qu'on parle du rapport femme-commerce femme-monnaie d'échange moyen d'échange objet d'échange on distingue toutes les possibilités que l'humanité se donne pour transformer les femmes en objet c'est ça mais l'exemple évidemment de l'Allemagne de l'Est nous fait horreur et j'imagine qu'il y a une grande unanimité pour dénoncer cela mais le fait que que les athlètes de haut niveau ils laissent une grande partie de leur santé pour les femmes la possibilité d'être femme dans tous les sens du terme c'est aussi une destruction d'une certaine manière oui n'hésitons pas oui bien sûr c'est aussi une destruction oui en plus avec des morts semble pour certains prématurées alors cette question des corps du corps de la femme pris dans l'univers sportif il y a aussi la question du harcèlement sexuel on en a beaucoup parlé en particulier dans le milieu du tennis d'ailleurs il y a eu une affaire récente est-ce que vous êtes penchée particulièrement sur cette question alors c'est comme la transgression individuelle ce sont vraiment des choses qui traversent tous les lieux possibles c'est-à-dire que ce qui se passe c'est plutôt qu'on est en train depuis une quinzaine d'années de réaliser l'étendue ou l'espace de la violence sexuelle dans des espaces autres que les espaces familiaux dans les espaces familiaux aussi d'ailleurs c'est ce que j'ai appris dans mon excursion politique par rapport au métier de chercheuse c'est que on a mesuré très récemment et c'est lié aux conférences internationales d'ailleurs l'ampleur de la question de la violence donc on la retrouve dans le sport avec on imagine des facilités mais je veux dire les problèmes de pédophilie dans l'église ou de d'homosexualité pédophile dans l'église sont quelque chose qui sont je cherche toujours vous voyez à faire des analogies qui seraient à mettre exactement c'est les mêmes temps de prise de conscience qu'on a dans notre société tout parce que les églises dans les écoles dans les internats des petits garçons ou des sexes nos amis les prêtres ne se sont pas gênés bon ben là nos amis les entraîneurs ne se gênent pas non plus vous voyez c'est plutôt la prise de conscience de la violence que l'existence même de la chose qui me paraîtrait importante à souligner parce qu'on peut espérer que ça que ça bouge en tout cas ce sont des données de type à la fois sociale politique et idéologique qui sont évidemment au coeur d'une réflexion sur le sport c'est tout ce qui est c'est à dire ça renvoie quand même aussi à toute la question de l'emprise de la pédagogie ou de l'emprise du maître donc et alors l'autre question serait c'est que moi j'imagine ces jeunes sportives pieds et poings liés entre leur âge le fait qu'elles sont déscolarisées par rapport à la scolarisation dite normale ou commune fait qu'elles sont totalement pieds et poings liés coupées de leur famille coupées de leur famille donc c'est pour ça qu'on peut comparer l'histoire des internats avec les prêtres c'est-à-dire c'est des univers où on livre pieds et poings liés des enfants à des adultes qui sont qui peuvent être abusants et abusifs on pourrait aborder une question qui s'approche de près d'objets de réflexion à savoir la question du sexe et du genre le sexe qui s'enracine entre guillemets dans la biologie et le genre qui est donné de nature beaucoup plus culturelle et sociale construite alors comment par rapport au sport essayons de penser aux deux catégories par rapport à cette opposition disons nature-culture sexe-genre moi j'ai des réticences de vocabulaire et surtout de modèle explicatif je ne suis pas sûre qu'il faille réduire cette opposition à nature-culture mais une fois que j'ai dit cela j'en reviens à la question du sport la question c'est qu'aujourd'hui toutes les découvertes de la biologie vont dans le sens de montrer que ce n'est pas si simple d'établir la frontière entre les deux sexes il y a de nombreux travaux de biologistes qui montrent à quel point il y a comme une sorte d'arc-en-ciel ou en tout cas de continuum entre la position la plus identifiée comme homme et la position la plus identifiée comme femme du point de vue biologique donc à partir de là il y avait même Anne Fausto Sterling une américaine qui a parlé il y a 20 ans de 5 sexes c'était de la provocation mais c'était pour dire c'est plus compliqué que ça on ne sait pas où est la frontière et c'est très important de mettre en avant ces acquis tout à fait scientifiques parce que ça rencontre directement ce qu'on dit depuis tout à l'heure à savoir qu'on aurait à cause de l'évidence empirique non pas à cause de la nature je dis bien à cause de l'évidence empirique séparer les filles et les garçons pour la pratique sportive jusqu'à la pratique de haut niveau si on n'est plus alors ça pose deux problèmes ça renvoie au problème de la pratique sportive elle-même et quand c'est de la compétition est-ce qu'on mélange donc moi je prends le mot mélange parce que c'est le mot philosophique pour dire mixité c'est le mélange est-ce qu'on mélange les sexes parce que finalement le curseur la frontière n'est pas claire ça c'est le premier problème et le deuxième problème qui est celui des institutions qui cherchent à identifier ceux qui ne seraient pas au bon endroit quand ils ont une pratique sportive avec les fameux tests de féminité et où alors là la question qui est la question qui est posée si j'ai bien compris les textes de féminité ne sont plus les mêmes hier qu'aujourd'hui donc où est là alors où vont-ils trouver la bonne la bonne place du curseur pour dire ça c'est féminin ou ça ça n'est pas féminin il semble que ça soit nettement plus compliqué que ce qu'on croyait donc à partir de là donc vous voyez il y a ces deux ces deux problèmes est-ce qu'on chant est-ce qu'on remixte les sports et est-ce qu'on prend à bras le corps la question qui est de la difficulté à identifier clairement un certain nombre de personnes et dans ce cas est-ce que le sport s'ouvre à une réflexion sur cette difficulté ou cette... mais qui pourrait aussi être vécu comme quelque chose qui donnerait de la liberté souvent en dehors de la question du sport ces recherches scientifiques permettent de dire alors arrêtons d'être comme ça renvoyés à notre identité de sexe quand on peut être un peu n'importe quel genre quoi dans la société la façon dont vous posez ce choix enfin cette alternative entre d'un côté faire sauter au fond les catégories sexuées et de l'autre et de l'autre au cas par cas comment déterminer tout cela c'est pas facile ah bah oui parce que effectivement expliquez nous je ne peux pas vous expliquer car je n'ai ni la compétence ni la responsabilité du monde sportif mais comme nous avons venant juste de parler du vêtement et que j'ai tenté de dire que ces débats sur le vêtement que ce soit celui du foulard d'un côté ou de la jupette de l'autre c'est à chaque fois un marquage sexué donc moi c'est ça qui m'importe donc c'est pas seulement la question de la religion d'un côté et puis de l'érotisme débridé de l'autre qu'il faudra absolument maintenir tout le temps tout le temps pour y gagner des tas de choses différentes diverses et variées mais c'est parce que moi j'ai été très frappée il y a de ça déjà quand même pas mal de temps que le foulard est revenu dans un débat occident ancien pays coloniaux notamment au moment où tout le monde commençait à porter le jean c'est à dire au moment où l'unisexe moi j'avais pas le droit de porter des pantalons en dehors de l'hiver au lycée où j'étais donc en l'espace d'une génération le jean est devenu éventuellement même un uniforme ou même un costume de ville etc. donc c'est à ce moment là qu'on fait du remarquage sexuel sexué dans le sport moi je suis frappée quand même de cette envie de marquer les sexes au moment où précisément des questions complexes nous adviennent et sont pertinentes et sont intéressantes et là vous avez d'ailleurs un cas très intéressant qui est le cas d'une sportive transgenre Castier Sémignat qui a été championne du monde qui est sud-africaine qui a été championne du monde de 800 mètres et qui a été soupçonnée d'être un homme elle a donc fait l'objet d'une interdiction jusqu'à ce qu'on reconnaisse qu'elle était effectivement une femme donc il y a l'exemple même ici d'une athlète qui intègre l'hésitation dont vous parliez mais qu'est-ce qu'on faisait dans les siècles précédents on se déguisait en l'autre sexe aujourd'hui comme le corps est apparent on se déguise pas dans l'autre sexe mais c'est quand même une question qui est ancienne c'est-à-dire comment des femmes ont pu aller guéroyer sous des habits d'hommes sans qu'on sache enfin je suis expirant nez plein bras d'amande on peut avoir beaucoup de références où les femmes prenaient l'apparence de l'autre sexe et personne et ça pouvait durer ça pouvait durer des décennies donc si on a si on a vécu ça jadis la question est transposée maintenant de manière très très matérielle dans le corps là vous avez d'ailleurs un autre un autre exemple qui est l'exemple d'Erika Schneegger une descente de ski skieuse qui s'est avérée finalement être un homme donc on s'aperçoit qu'il y a toujours cette... mais le s'est avéré quand vous employez l'expression s'est avéré la question que moi de ce que mon ignorance a compris c'est que les curseurs scientifiques sont mobiles donc la décision de c'est un homme c'est une femme il y a dix ans ou aujourd'hui ils ne sont plus tout à fait les mêmes donc on est là devant quand même un espace de questionnement mais comme le sport a été construit sur la dualité sexuée et pour de bonnes raisons aussi puisque c'est les corps et pas les esprits enfin je reviens sur mon cartésianisme de base oui c'est ça c'est-à-dire entre l'appartenance objective à un sexe c'est déjà se reconnaître dans une sexualité entre guillemets alors ça c'est une autre ça c'est une autre affaire parce que vous pourriez parce que là à ce moment-là la sexualité est une chose l'appartenance à un sexe une autre j'ai envie de dire ça c'est l'héritage freudien de ce point de vue-là nous est fort utile c'est-à-dire c'est ce que j'appelle dissocier les êtres des qualités quoi c'est-à-dire vous pouvez être identifié comme sexe féminin et en fait être complètement un homme en vous et y compris je veux dire sexuellement ou imaginairement ou simple je veux dire tout ça est quand même brassé depuis longtemps ce qui ne l'était pas c'était la question biologique donc de ce point de vue-là elle est pertinente mais extrêmement compliquée parce que si vous mettez des hommes et des femmes à la tête d'une entreprise ou ou pour faire une course ou pour être à l'Assemblée nationale on n'aura pas de soucis on pourra de façon sexiste s'amuser c'est une députée mais une robe de couleur tout ça c'est on est dans le superfétatoire même s'il est violent comme misogynie ou sexisme etc. mais là on est au cœur même de la pratique c'est-à-dire que la question de la différenciation sexuelle que nous abordons elle montre à la fois la difficulté presque conceptuelle elle pose aussi le problème quand on parle de différenciation on se pose le problème de l'indifférenciation il y a une image ici qui est quand même assez significative il y a deux athlètes une femme et un homme qui physiquement sont extrêmement proches deltoïdes est-ce que pour vous ça c'est une sorte de caricature liée à l'évolution d'un sport spectacle un sport qui instrumentalise les corps ou bien c'est une perspective qui vous semble s'inscrire dans le processus historique dont on parlait tout à l'heure non oui mais c'est ce que je disais à l'instant c'est les corps sont parce que les corps sont dénudés c'est-à-dire si vous prenez les corps habillés dans la rue moi je fais de temps en temps l'expérience de me dire je l'habille autrement mais c'est un visage d'homme ça alors que c'est toutes les apparences d'une femme d'un certain âge même qui a déjà une corpulence liée au fait qu'elle serait une femme plutôt qu'un homme car les corpulences masculines et féminines sont genrées aussi quand on regarde dans le métro c'est assez marrant parce que finalement pourquoi les corpulences dans le vieillissement seraient genrées ou pas donc c'est c'est le fait le fait d'être dénudé de choses mais depuis 200 ans on a eu tellement peur que les femmes deviennent des hommes si elles s'émancipaient que ça soit l'enseignement de la philosophie ou l'exercice de la médecine ou un métier technique ou je ne sais pas conducteur de travaux etc. ou même on a menuisier on a toujours tellement peur de l'effacement de la différence des sexes ça c'est la peur du démocrate j'appelle ça la peur existentielle du démocrate elle est absolument formalisée au lendemain de la révolution française et simplement ce qui est très intéressant c'est qu'elle se elle se joue au 21ème siècle sur la question du sport comme étant un et c'est pour ça que ça m'a toujours intéressé enfin depuis longtemps intéressé cette question-là autant que le politique parce que c'est sûr qu'on va en débattre dans les années qui viennent de manière essentielle au regard de la question de l'égalité des sexes et de l'émancipation c'est sûr et certain vous avez une image très étonnante qui est Caroline Wang qui est culturiste championne d'Autriche de bodybuilding là vous avez une sorte de de cibulacre oui mais là vous continuez une femme dans un corps d'homme une femme dans un corps d'homme bon une femme dans un corps d'homme vous l'avez dit si vous voulez le dire comme ça moi je suis d'accord c'est-à-dire je ne suis pas pour dire tout ça est neutre on supprime les sexes etc vous dites ça comme ça mais pourquoi pas en revanche je ne pense je réinsiste je vais prendre un autre exemple sur le fait que plus on posera à juste titre la question de la non-frontière plus l'organisation sociale politique et institutionnelle nous rappellera qu'il y a bien deux sexes et en même temps je vais vous prendre un autre exemple que je trouve très intéressant donc quand il y a eu ce débat sur le foulard je vous expliquais tout à l'heure que c'était pas la question de la religion qui me paraissait pertinente mais la question de l'impossibilité de pouvoir faire certains exercices donc du sport j'ai développé à plusieurs reprises cet argument pour dire moi si on empêche les filles d'avoir une activité à l'école ça je ne suis pas d'accord alors la réponse la réponse s'est faite quelques années plus tard par des habillements pas par seulement elles peuvent porter le foulard si elles sont sur un tatami où est le problème elles peuvent porter le foulard si elles font du foot ce n'est pas un problème mais la question là encore très matérielle et on a inventé il y a quelques années ce qu'on appelle le birkini et là j'ai trouvé ça d'un humour féroce incroyable parce que ça veut dire quoi donc le birkini c'est un vêtement moulant mais qui évidemment prend une grande partie du corps donc ce n'est justement pas un bikini donc clin d'oeil au bikini qui montrerait tout comme ça nous voit un bikini là mais ça serait le birkini qui au contraire cache birka mais qui ne va pas oui qui est formé avec bikini et birka mais qui n'empêchera pas donc qui répondra à mon objection donc je l'ai entendu du fin fond de mon bureau de chercheuse comme une réponse que les grands de ces pays là me faisaient à savoir mais ça ne nous empêchera pas comme ça de faire le même sport parce qu'on aura à la fois répondu à la question de vêtements qu'on veut mais en même temps on ne sera pas empêché de façon matérielle pour exercer tel ou tel sport donc cette histoire du birkini m'a paru remarquable dans ce que ça avait comme langage politique c'est oui il faut que quelque chose soit bien identifié comme féminin donc chez nous c'est en cachant le corps oui c'est bien une femme mais elle peut quand même accéder à des processus d'égalité donc voyez il faut opposer ce que j'ai voulu vous répondre c'est que au moment où nous sommes en train de discuter sur l'effacement potentiel des deux sexes il faut absolument avoir toujours en tête qu'il se passe c'est un recto verso de l'autre côté l'idée qu'il faut réidentifier tout le temps le sexe féminin pour ne pas le confondre c'est l'espace démocratique d'aujourd'hui qui nous vaut cette double donc on était bien comme avant et l'ordre ne va pas changer mais oui en même temps les avancées à la fois politiques et scientifiques bouleversent la donne changent la donne il faut tout même rappeler qu'il y a des sports qui restent exclusivement féminins la gymnastique rythmique et sportive ou la natation synchronisée et des sports strictement masculins la lutte gréco-romaine donc tout n'est pas encore tout n'est pas encore mêlé pour reprendre mais c'est loin d'être en mêlée puisque vous avez il faudrait voir il y a quelques sports mixtes donc le fameux patinage artistique il y a quelques sports très séparés et quelques sports qui sont qui n'existent que pour un sexe il y a des trois possibilités mais ça reste un progrès par exemple entre guillemets le mot progrès est un mot ambigu mais ça reste un progrès par exemple que les hommes participent à des compétitions de gymnastique rythmique et sportive ou à la natation synchronisée et inversement ici vous avez une image que les femmes là c'est de la boxe mais alors vous posez la question du progrès moi je ne connais pas ce mot là je veux dire mais il existe dans notre langue je connais le mot égalité non mais ce que je veux dire je me moque du philosophe je vous comprends je serai en face de moi et de tous les philosophes qui l'utiliseraient donc la question n'est pas celle du progrès la question est celle de faire cesser des impossibilités donc de rendre possible l'égalité ça s'appelle l'émancipation alors après l'autre question qu'on pose c'est est-ce que l'émancipation c'est le mélange ou pas et c'est franchement nous n'avons pas la réponse à cette question là moi je tiens à le dire parce qu'aujourd'hui très facilement on va avoir tel groupe ou tel autre qui va dire mais si c'est ça la solution enfin bon on va avoir les deux tendances gardons la dualité sinon c'est la fin la société s'écroule on le voit pour d'autres débats que celui du sport ou mélangeons tout et il n'y aura plus de problème je crois que ma circonspection moi j'aime bien poser toutes les questions avant de donner quelques réponses et je ne sais pas ce qui va se passer autour de tout ça ce qui est sûr c'est que là ce qui est montré c'est une proposition virtuelle ou possible d'égalité alors est-ce que c'est cette égalité qui va avoir lieu qui va plaire qui va rester minoritaire donc qui peut exister comme minoritaire sans être majoritaire le problème là c'est pour ça que mes lecteurs pour moi c'est les mots égalité-liberté c'est pas le mot progrès d'autant qu'on sait très très bien vous comme moi qu'un progrès peut se retourner en son contraire donc mais lorsque je vous parle ici de progrès je pensais simplement la boxe comme vous le savez c'est un sport extrêmement dangereux regardez le crâne de la femme regardez cette femme qui a le visage tuméfié les effets par exemple sur le cerveau beaucoup de boxeurs deviennent épileptiques est-ce qu'on peut considérer comme ça que ça serait bien que les filles aussi non ce qui serait bien peut-être c'est de se poser la question sur ce sport avant de savoir si le fait que les femmes puissent y accéder est une bonne chose oui alors vous savez il y a un très bon exemple qui va dans le sens de ce que vous dites c'était la question du débat sur le travail de nuit est-ce qu'on autorise le travail de nuit pour tout le monde ou bien est-ce qu'on l'interdit pour tout le monde excepté effectivement les hôpitaux etc. donc c'est la même chose c'est-à-dire qu'on pourrait en profiter grâce à l'émancipation des femmes pour mettre en cause des violences c'est ça que vous voulez dire ben oui bien entendu donc il n'y a pas que Millenium il n'y a pas que le film de cette jeune femme qui veut faire de la boxe c'est Millenium Baby non ? très bien qui est un film absolument extraordinaire donc où là c'est bien une trajectoire d'émancipation de liberté et en plus extrêmement pensée enfin parce qu'on n'a pas parlé de ça on parle du corps du corps du corps mais ça pense ça pense tout ça et donc là c'est la question que vous posez c'est est-ce que l'égalité des sexes avançant certaines choses dans nos sociétés pourraient être mises en cause grâce à cela nous nous chassons dans notre vocabulaire le progrès qui a toujours un regret un regret et nous y sommes mais c'était bien ça le sens de votre question oui bien sûr bien sûr et il y a dans puisqu'on parle de mixité on a abordé la question de la mixité il y a des sports mixtes que sont par exemple la voile le rallye automobile l'équitation et ce qui est intéressant c'est qu'ils sont toujours d'une certaine manière en rapport avec avec la quelque chose d'extérieur une sorte de médiation que ce soit la machine la voiture le bateau que ce soit l'animal donc il y a quelque chose d'ici la mixité est liée à la présence d'une médiation ah oui je trouve ça très intéressant je n'ai jamais réfléchi à ça mais c'est vrai c'est absolument comme si du coup le corps avait moins de visibilité ou moins d'importance et pouvait être plus une fonction qu'une identité c'est ça c'est comme si le corps était vraiment une sorte de dépendance de la machine et puis du coup c'est pas seulement l'identité de la personne qui est en jeu mais du voilier on retrouve votre votre interrogation presque centrale enfin pivot à savoir comment fabrique-t-on de l'égalité à partir de la différence sexuelle en particulier enfin c'est toute notre toute notre conversation au fond tourne autour de cette question oui alors cette question quand elle est quand on oppose l'égalité à la différence je m'agace cela m'agace quand on comprend que l'égalité elle se joue soit par rapport à la similitude ou semblable soit par rapport à la différence je commence à être très intéressée parce que précisément on revient à notre point de départ quand c'est l'égalité face à là où nous sommes des semblables quand on nous apprenons à lire et à écrire c'est tandis qu'avec le sport on est nécessairement renvoyé à cette question là donc on peut pas l'évacuer simplement et peut-être c'est ça le grand c'est aussi pourquoi cette question parvient aujourd'hui à sa problématisation aussi forte il a fallu en passer par beaucoup d'autres étapes d'émancipation pour qu'on puisse poser dans son ampleur cette question là il me semble c'est comme si vous voulez la question de la présence des femmes dans un dans une assemblée politique ne peut pas se poser avant que vous ayez la citoyenneté il faut la citoyenneté on attend 50 ans on pose la question de savoir si d'électrice on devient éligible et élu le sport c'est comme s'il arrivait après ces questions là en disant et maintenant sur le corps comme on va avoir la question puisque vous parlez de grossesse de savoir si on continue à faire les enfants dans le ventre des femmes ou si on les fait ailleurs le 21ème siècle va affronter cette question dans sa dans sa crudité et sa violence de toute façon incroyable donc peut-être que le sport est à sa place dans les interrogations du 21ème siècle oui déjà on pourrait se poser la question est-ce que la mise en scène par exemple des inégalités dans le sport est-ce que cela ne contribue pas à justifier d'une certaine façon un certain nombre d'inégalités le statut le salaire de droit dans la société complètement c'est pour ça que je crois qu'il faudrait être très attentif à la façon pour revenir aussi à la question de la marchandisation à la façon dont la médiatisation du sport va avancer parce que c'est tout nouveau elle avance clairement et je on ne sait pas entre l'écueil de la marchandisation et l'écueil de la reconduction des hiérarchies que va être cette mise en image du sport féminin oui puis avec toujours cet effet pervers de à la fois de les catégories je parle pas simplement sexuelles elles existent mais même les catégories à l'intérieur du sport d'un sexe cela constitue des sous-ensembles et ce sont aussi des données d'enfermement ah ben oui ah ben oui on a plus facilement accepté le tennis pourquoi bien sûr il y a des c'est pour ça que ce qui s'est passé du côté des sports collectifs et notamment le bal et le football il y a rugby aussi d'ailleurs sont étonnantes et je ne sais pas vous n'en avez pas montré d'image de sport collectif mais chaque fois que je tombe sur une de ces images de façon aléatoire je suis très frappée je regarde beaucoup la composition des corps et c'est assez beau parce qu'on n'a pas parlé de la beauté des images du sport mais je trouve que les sports collectifs féminins donnent de très belles images de corps sportifs c'est vrai mais avec un fait tout de même c'est que et là on n'est pas dans le sexy des strings de tout à l'heure non non c'est vrai mais l'homme le plus rapide du monde dans les médias occulte la femme la plus rapide du monde il reste quelque chose ah bah non mais ça c'est autre chose oui ça c'est non ah bah oui non mais ça c'est ça alors là là c'est c'est dans c'est dans tous les domaines cher monsieur c'est je suis avertie et en termes démocratiques puisque vous avez parlé tout à l'heure de la valeur démocratique du sport la question de l'égalité des chances par exemple qu'est-ce que ça veut dire l'égalité des chances dans le sport étant donné les dispositions physiques étant donné un certain nombre de choses comment penser à la fois l'exigence d'égalité et puis des corps différents et puis rapporter un sport dont les normes sont bien évidemment la performance le dépassement mais à l'école c'est pas seulement la performance le sport je dirais même l'avantage de l'EPS c'est que contrairement à certaines disciplines où des professeurs peuvent oublier disons l'aspect ludique ou l'aspect juicif de l'apprentissage d'un savoir et où ne compte plus que la performance je dirais que dans le sport il y a nécessairement plusieurs autres dimensions que celles de la performance qui sont offerts aux enfants donc encore une fois je considère que et je dirais même que pour me souvenir que dans mon enfance la performance sportive des uns et des autres avait un petit peu trop d'importance à mes yeux on pourrait dire que on peut essayer de penser à l'envers et de savoir que si on enlève l'aspect tournoi l'aspect qui est le premier qui est le meilleur qui a gagné le sport est quand même extrêmement ludique c'est-à-dire un moment de jouissance de son propre corps ce que vous dites est juste de se sentir bien dans son corps donc tout ça par rapport à l'action de l'égalité des enfants ça veut dire que dans tout ce qui est l'apprentissage scolaire et de loisirs dont on aimerait qu'il soit aussi parallèle avec le scolaire on peut tout à fait aussi imaginer que les adultes qui accompagnent les enfants offrent une donnée aux enfants qui soit beaucoup plus multiforme que la recherche de la performance à cause du plaisir à cause du plaisir c'est... ça pose plusieurs types de questions mais la première je pense à une remarque que faisait le sociologue Paul Yonnet qui disait que la compétition sportive ça suppose qu'il y ait des égaux s'il n'y a pas des égaux il n'y a pas véritablement de compétition or aujourd'hui au plan international on sait quelles sont les équipes qui vont gagner il n'y a pas d'égalité il n'y a pas du tout d'égalité donc reviennent ma question se repose si vous voulez l'égalité des chances c'est aussi non pas que les gens aient tous les mêmes dispositions physiques mais qu'il y ait au moins des situations de rivaux en situation d'égalité en situation de compétition mais ça c'est le problème de l'ensemble de l'école ça commence avec pour ça que je reviens sans cesse à l'école et on sait très bien que l'école n'est pas égalitaire on sait très bien que... mais le qui va gagner dont vous parliez tout à l'heure c'est une idéologie très très dangereuse mais moi je pense qu'elle est surtout extrêmement restrictive c'est pour ça que je rappelais que je n'ai pas aimé cela dans mon enfance où le sport était ramené à la performance et au meilleur alors que je maintiens que c'est on peut faire du sport comme d'autres apprentissages quelque chose d'autre donc on a parlé longuement là du sport de haut niveau mais enfin le sport c'est pas seulement le sport de haut niveau c'est bon mince sana in corpore sano etc etc donc il y a beaucoup de dimension la santé le bien-être tout ce qu'on veut le partage le partage avec les autres corps etc etc mais bien sûr que l'inégalité sociale et mondiale existe là moi je ne parle que de ce que j'ai un tout petit peu réfléchi à savoir la possibilité que le sport soit un lieu d'émancipation à travers la problématique de l'égalité des sexes c'est mais que les chances soient foncièrement inégales en permanence et ce n'est pas les exceptions qui nous feront oublier que la règle c'est l'inégalité ce n'est pas celui qui arrive à courir avec des jambes artificielles avec les coureurs normaux qui nous fera croire que ça a été l'idéologie qu'on sert à tout point de vue et dans tous les lieux de la société sur puisqu'il y en a un qui peut le faire pourquoi pas tous alors que non pas tous parce que les conditions ne sont absolument pas données à tous mais donc il y a bien évidemment une minorité c'est le sport de haut niveau et la grande masse de ceux qui font du sport au quotidien ou un sport ludique ou d'amusement mais la norme les normes elles sont imposées par la performance et cela se fait-il pas ou dépend de l'accomplissement de soi moi je pense que j'aime pas beaucoup faire du féminin et du masculin mais les femmes n'ayant pas été associées à la performance sportive elles sont vraiment plus cool avec ça c'est à dire que ah bon voilà c'est à dire qu'il y a il y a peut-être une adhésion au modèle de la performance qui est quand même plus douteux enfin moins moins certain donc voilà c'est pas pour ça que enfin j'en fais pas une qualité substantielle essentielle etc j'en fais plutôt un attribut qui est lié à notre histoire donc un héritage historique qui est que moi ça m'a jamais ça m'a agacée profondément comme 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 petite fille mais vraiment même même révoltée et en même temps ça ne m'a pas empêché de m'approprier le sport comme du plaisir mais c'est vrai aussi qu'on est dans un débat beaucoup plus général c'est la difficulté dans nos sociétés de penser à la fois une exigence égalitaire donc démocratique et en même temps un élitisme républicain notre société pense très difficilement sûrement et le sport en est une sorte d'illustration sûrement sûrement bien sûr nous avons là une sorte de vision pour l'instant assez dure quand même de cette réalité sportive qui est à la mesure de la réalité sociale pourquoi le sport serait-il une exception il y a heureusement tout de même des corps par exemple comme ceux que nous voyons c'est-à-dire des corps des corps joyeux un peu comme vous à bicyclette la photo du début c'est-à-dire quelque chose quand même qui nous réconcilie avec le corps le jeu et ici il y a à l'évidence une sorte de plaisir repartagé mais ça là c'est le plaisir du corps c'est le plaisir du corps c'est-à-dire on était effectivement il y a sport et corps bon là enfin la frontière elle n'existe pas mais en même temps le sport correspond quand même à une discipline bien sûr tous les exercices physiques pourraient être convoqués et le corps est mis en jeu de multiples façons et même pour reprendre le vélo qui me paraît être un bon exemple parce que c'est aussi un moyen de transport et pas seulement un sport moi je regarde les visages des cyclistes dans Paris puisque moi-même je fais du vélo dans Paris je regarde aussi beaucoup beaucoup si je suis une fois à l'arrêt de bus ou piéton je regarde comment quelles têtes ont les cyclistes le cycliste parisien c'est absolument passionnant parce que donc là parce que c'est le sport c'est le transport c'est le souci en même temps c'est l'effort il y a tout en même temps c'est très très beau et pour terminer je vais vous poser la question concernant la devise olympique que vous inspire-t-elle situs, altus, fortus plus vite, plus haut, plus fort ? honnêtement franchement franchement la devise m'est un peu égale pour ne pas dire me laisse indifférente mais la question de la flamme pour avoir vu ici même d'ailleurs un film sur le passage de la flamme j'ai trouvé cette image enfin ce récit du passage de flamme j'avais trouvé ça absolument bouleversant c'est à dire donc s'il faut parler de l'olympisme dont on n'a pas dit je ne l'ai pas dit aussi qu'il a pour principe la laïcité par exemple donc je dois le mettre dans le pot des discussions je ne l'oublie pas parce que si moi j'ai ramené la question du foulard la question de la pratique du sport il y en a d'autres qui le ramènent à la question de la charte de la laïcité donc puisqu'on termine sur la charte olympique moi c'est plutôt la flamme qui m'intéresse dans ce qu'elle a de fluide et en même temps de singulier puisqu'il va falloir la passer d'une personne à l'autre à la fin quand elle arrive et puis je chercherai du côté de la flamme et pas du côté de la devise voilà clairement un petit peu un petit peu Sous-titrage FR ?